Physique de cinquième secondaire, la page 60, le numéro 35, voici la solution. On vous demande dans l'énoncé de la question, quelle est la valeur maximale, nous avons le mot maximal de l'angle d'incidence. Donc, nous voulons trouver, non pas un angle d'incidence, mais sa valeur maximale. Pour ce faire, nous allons devoir faire une supposition, je vais y revenir dans quelques instants. Donc, on va l'appeler pour l'instant θ1, c'est ce que nous voulons trouver. Dans un milieu, ici, on le dit dans l'énoncé de la question, on dit quelle est la valeur maximale de l'angle d'incidence qui permet le passage du rayon lumineux du vert, donc le premier milieu est le vert, vers l'eau, deuxième milieu. On nous dit, quel est cet angle maximal qui permet le passage dans le milieu 2, donc notre milieu 1 à ce moment-là est plus réfringent, on nous donne l'indice de réfraction. Pour ce qui est de l'eau, nous avons un indice un peu plus petit, donc le milieu haut est moins réfringent par rapport au milieu vert. Alors, on relit bien la question, quelle est la valeur maximale de l'angle d'incidence qui permet le passage du rayon lumineux du vert à l'eau. Ça veut dire que si on ne fait pas attention, c'est qu'on pourrait avoir un angle d'incidence qui ne permet pas le passage du rayon réfracté dans l'eau, mais bien plutôt une réflexion. Donc, ici, ça donne la puce à l'oreille. Et comme nous avons le mot maximal, je vais, avec cet angle-là que nous allons trouver, je vais vous montrer, avec cet angle-là, qu'est-ce qui arrive si nous sommes inférieurs à cet angle. Alors, encore une fois, ce que nous allons supposer, c'est de trouver dans le premier milieu l'angle critique. Alors, l'angle critique va correspondre à notre tétoron. On n'a comme pas le choix parce que dans l'énoncé de la question, les seules valeurs que nous avons, nous avons l'indice de réfraction du milieu 1, l'indice de réfraction du milieu 2. Donc, avec la loi de Snell-Descartes, il est impossible de trouver, de résoudre le problème parce que nous avons deux valeurs connues et nous avons deux variables inconnues. Donc, on ne connaît pas le tétoron, on ne connaît pas le tétoron 2, mais nous avons le N1 et le N2. Alors, ça, ça devrait vous donner la puce à l'oreille pour, justement, poser que, finalement, ce que nous allons chercher, c'est l'angle critique. Parce que la notion d'angle critique, elle apparaît lorsque nous avons un milieu plus réfringent, un milieu 1 plus réfringent, donc d'indice de réfraction plus élevé, qu'un milieu, un milieu 1, pardon, plus réfringent qu'un milieu 2. Donc, l'indice de réfraction du milieu 1 sera donc supérieur à l'indice de réfraction du milieu 2. Alors, c'est ce que nous allons retrouver. À ce moment-là, le tétoron 2, nous le connaissons, puisque nous supposons que le tétoron 1, c'est l'angle critique, donc le tétoron 2 sera de 90 degrés et on sait que le sinus de 90 degrés, ça donne 1. Donc, lorsque nous allons substituer 1,50, sinus de tétoron C, c'est notre inconnu, le tétoron C, 1,33 et sinus de 90 degrés et que nous allons isoler le tétoron C, nous arrivons à un angle de 62 degrés. Mais attention, ce n'est pas la réponse. La réponse, c'est valeur maximale ou l'angle maximal, donc maximal de l'angle d'incidence, de l'angle d'incidence sera égale à 62. Donc, sera égale à 62 degrés. C'est l'angle maximal, c'est le gros max, pour faire en sorte que notre rayon incident puisse traverser dans le milieu haut. Mais supposons que cet angle-là, donc ça c'est vraiment, c'est le maximum, alors supposons que nous avons une valeur qui dépasse cet angle-là. Donc, supposons, on va faire une autre, une mise en situation. Donc, ça c'est la valeur maximale. Aussitôt que vous allez demeurer inférieur à cet angle-là, vous allez rester dans le milieu haut avec le rayon incident. Donc, si vous avez un angle d'incidence de 60, de 50, vous allez toujours rester dans la réflexion et vous n'aurez pas de réflexion. Mais supposons qu'on ne respecte pas cette valeur maximale. Donc, supposons que nous avons toujours le milieu, je vais juste refaire la situation ici. Ma normale n'est pas tellement perpendiculaire, mais on comprend que c'est perpendiculaire. Donc, supposons que je ne respecte pas cette valeur maximale. Voyons qu'est-ce qui va se produire. Donc, je donne un angle de, par exemple, de 63 degrés. Donc là, je ne respecte pas que c'est ça le gros max. Que va-t-il se passer? Nous avions le vert avec un indice de 1,50. Dans le premier milieu, qui est un milieu plus réfringent, nous avions l'eau avec un indice de réfraction de 1,33. Si nous appliquons la loi de Snell-Descartes, donc mon θ1, je ne vais pas poser mon problème, je vais tout de suite l'écrire. Alors, j'ai le N1, je vais écrire ma formule, sinθ1 qui est égal à N2, sinθ2. Je vais substituer et isoler. Donc, j'ai 1,5 fois le sinus de 63 degrés qui est égal à 1,33 fois le sinus de l'angle de réfraction que je ne connais pas. Alors, si vous effectuez le calcul, donc vous avez le 1,50 fois le sinus de 63, le tout divisé par 1,33, vous aurez à ce moment-là, lorsque vous voulez aller chercher la valeur de l'angle, encore un message d'erreur. Donc, vous aurez erreur avec la calculatrice. Oups! Lorsque vous avez erreur avec la calculatrice, ça doit allumer des petites lumières qui vont clignoter et qui vont vous annoncer que, ah, je n'ai pas, à ce moment-là, de réfraction. Je vais plutôt avoir de la réflexion totale interne. Et, qu'est-ce qui va s'appliquer? Eh bien, c'est la loi de la réflexion. Et voilà! En espérant que vous avez compris un peu mieux les notions de minimal, de maximal dans les énoncés de questions. Vous allez retrouver cette vidéo sur le site internet patiosciences.com. Vous pouvez poser des questions sur le Facebook de Patiosciences.